Bonjour, je suis Ico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Je vous souhaite l'heureuse bienvenue dans cette courte vidéo, au cours de laquelle je vais vous montrer et partager la stratégie autour des prix que vous devez choisir pour créer des produits best-seller. Lorsque vous connaîtrez la stratégie que je vais vous partager, cette approche qui peut être un peu controversée, parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais vous partager, et je vais vous dire pourquoi tout le monde ne sera pas d'accord, puis je vais vous dire également comment vous faire votre propre idée pour suivre la meilleure trame et créer finalement vos produits best-seller. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie déjà d'être là, de la suivre. Vous pouvez vous abonner en validant ici un bouton qui apparaît. Pourquoi ? Parce que simplement, je partage beaucoup de mises à jour de mes conseils et enseignements stratégiques, et j'ai d'autres conseils pour vous. Donc vous êtes les bienvenus, appuyez maintenant sur le bouton, vous ne quitterez pas cette page, vous pourrez toujours suivre cette vidéo. Et puis juste après, validez, activez la petite cloche en rappuyant en dessous pour recevoir les notifications des prochains partages et prochaines publications. Si aujourd'hui vous êtes en affaires, vous voulez vous lancer en affaires, vous savez parfaitement qu'il y a souvent cette interrogation de se dire dans quel type de prix puis-je fixer mes produits et mes services ? Est-ce que je vais choisir plutôt une stratégie dans laquelle j'ai des produits très chers ? Parce que les uns disent qu'il me faut absolument avoir des produits très 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 chers. Je vois les personnes facturer des produits à 2 000, 10 000, 20 000 ou plus en fonction de la thématique dans laquelle je suis. Et puis je vois d'autres personnes qui créent des produits et services avec des tarifs qui sont en dessous de 100 euros, 40 euros, quelques centaines d'euros. Et finalement, qu'est-ce que je peux faire là-dedans ? Eh bien prenons par exemple le cas de mon domaine mathématique, la formation en ligne par exemple. Certaines personnes aujourd'hui proposent des produits et services qui font des millions de ventes sur internet en proposant des produits qui sont à moins de 40 euros. Et puis d'autres qui font des millions d'euros avec des produits qui sont à plus de 2 000 euros. Quelle est la vérité ? Que faire ? Que choisir ? Quel type d'approche ? Par rapport à quel client ? Quel type de marché ? C'est ce que je veux partager dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à prendre de quoi loter et de vous installer, de vous ouvrir finalement à ce type de partage. Parce que pour pouvoir comprendre ce que je vais vous enseigner, vous devez ouvrir, ouvrir votre esprit. C'est-à-dire ouvrir, vous ouvrir à de nouvelles choses. Pas simplement être enfermé dans une façon de voir les choses, mais vraiment de vous ouvrir. Je vais vous donner en fait un libre arbitre de comprendre avec tous les ingrédients qu'il faut qu'il y a une façon de faire ou plusieurs en fonction de votre thématique, en fonction de votre situation. Il y a une meilleure façon de faire. C'est ce que je veux partager avec vous dans cette vidéo. Pour le faire d'une façon un peu plus facile, plus pédagogique, je vais vous inviter ici dans un de mes bureaux. Ce sera plus simple. Je vais vous partager quelques éléments. Suivez-moi. On se retrouve tout de suite. Nous voici plus au calme et je vais pouvoir ici vous faire une démonstration et de vous partager ce que j'ai appris, ce que mon expérience entrepreneuriale m'a appris et m'a permis de comprendre sur les stratégies derrière les tarifications pour obtenir et créer des produits et des offres best-seller. Vous allez voir que je vais vous partager mon histoire personnelle puisque je vous ai dit que je ne détiens pas la vérité et personne ne détient la vérité. Je veux que vous puissiez comprendre ce qu'il y a et le raisonnement. À travers mon histoire personnelle, je vais vous raconter ma vérité. Ensuite, je vais vous citer les exemples de différentes influenceurs du marché dans lequel je suis ou qui sont sur le marché des Etats-Unis. Et puis, je vous partagerai aussi quelques exemples de confrères sans les citer, bien sûr, mais pour que vous puissiez comprendre ce qui se pratique et ce qui marche le mieux pour trouver des tarifs best-seller. Et puis, je terminerai en vous partageant quatre conseils et recommandations, stratégies à appliquer, à ajouter pour vous aider à trouver votre propre vérité. Tout d'abord, lorsque j'ai démarré sur Internet, la première offre, la première campagne que j'ai créée, que j'ai lancée, c'était avec l'un des premiers millionnaires francophones du Net qui m'a aidé, qui m'a lancé avec quelques autres partenaires que je remercie encore aujourd'hui. C'était un produit qui était à 1 000 euros, un peu plus de 1 000 euros, je pense, qui parlait de leadership sur une thématique spécifique et précise. Et c'était le tout premier produit par lequel je commençais, je faisais mon entrée sur le marché. Et c'est le premier produit qui a rencontré aussi un grand succès dès le démarrage, qui m'a fait finalement connaître. Alors, beaucoup d'avantages, c'est que du jour au lendemain, il y a eu un effet comme ça de notoriété qui s'est créé. Tous les autres, tous les acteurs du marché et les autres se demandaient, qui est ce zico qui axe ? Donc, se sont donc intéressés au travail que j'apportais. Si le travail ensuite n'est pas de qualité, tout le monde s'arrête. Et comme le travail a apparemment plu et a été trouvé pertinent, ça a créé en fait un effet de cascade qui s'est accélérée ensuite. Après ça, lorsque j'ai fait ces premières campagnes, quelques temps plus tard, je voulais créer de l'autonomie. Donc, ne plus toujours créer des grosses campagnes avec des partenaires qui prennent du temps à créer. Je voulais avoir un système qui fonctionne et qui tourne régulièrement. Et j'ai observé autour de moi, sur le marché, qu'il y avait d'autres personnes. Une personne en particulier à qui je pense, ou d'eux-mêmes, qui faisaient plusieurs millions d'euros avec des produits entrées de gamme, qui n'étaient pas les produits les plus chers, parce que c'est ce que j'avais entendu absolument, fixer les tarifs les plus élevés pour réussir et pour commencer. Donc, j'ai appliqué d'autres stratégies encore, en complément des autres stratégies, des produits précédents, en créant une multitude de différentes offres et produits qui permettaient de toucher un marché encore plus large et surtout qui permettaient de faire la première transaction avec des clients, c'est-à-dire de briser la barrière de la méfiance et de gagner la confiance avant de proposer d'aller plus loin. Et ça a aussi vraiment connu un énorme succès. Ces résultats, ça a créé de l'autonomie. Je ne devais plus le faire avec énormément de partenaires, donc je pouvais le créer de mon côté. Ça a développé encore le business d'une façon accélérée et les deux comme ça en parallèle. Alors, ça c'était pour mon expérience perso et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé d'autres systèmes pour encore proposer des tarifs beaucoup plus élevés avec des formes de web conférences qui étaient enregistrées en achetant de la publicité, en faisant des stratégies très avancées. Et puis, je l'ai fait aussi pour vendre des produits à des tarifs qui ne sont pas très élevés. Et je peux vous dire ma réponse dans toute cette expérience, c'est qu'il n'existe pas une vérité. Vous devez comprendre qu'il existe sur le marché plusieurs sons de cloche. Il y a ceux qui parlent par le revenu, il faut faire la différence entre ce qui est important pour vous, le revenu, la profitabilité, la tranquillité, ou alors, on va dire, l'égo. Il y a certains conseils qui seront donnés dans l'égo. Pourquoi ? L'égo est toujours plus flatté de savoir que lorsqu'on devient sur son marché très populaire, qu'on parle de nous partout, ici et là sur le marché, ça fait du bien à l'égo parce qu'effectivement, on devient leader de son marché, c'est très bien en termes de notoriété. Mais leader du marché en termes de notoriété ne veut pas forcément dire en termes de revenu, de chiffre d'affaires, de marge et de profitabilité. Je l'ai appris en travaillant sur le terrain, en comprenant et en expérimentant tout ce que je vous partage ici. Ça vous aide bien sûr à avancer. Mais si vous savez combiner leader du marché et revenu, ça change tout dans votre business. Donc, la raison, la question à me dire, c'est est-ce que moi je veux uniquement faire des grosses opérations et que tout le monde parle de moi ou alors je veux gagner de l'argent tous les jours, même si on ne parle pas de moi ? Non, les deux sont bien. Si on parle de vous, tant mieux. Ça dépend quel est votre type de personnalité, quel est votre trait de caractère. Si vous avez envie d'apporter de l'impact, il faut pouvoir combiner les deux. Quand je parle d'égo, c'est quoi ? Le conseil que je vais vous donner pour faire de grosses campagnes, ça c'est le conseil. Quand vous faites par exemple les grosses campagnes, là, on appelle ça par exemple des super lancements organisés, super lancements, lancements, ok, c'est plusieurs façons d'appeler. Je vous propose ici, je vous conseille d'avoir des produits supérieurs à 1 000 euros, disons 1 000 euros, voire même plus. Pourquoi ? Parce que premièrement, vous aurez une force de frappe importante. Vos partenaires vont vous aider, vont vous appuyer. Ils vont utiliser leur confiance, leur relation. Et puis aussi, très important, c'est que comme c'est de l'affili-partenariat, de l'affiliation, vous allez rémunérer vos partenaires lorsqu'ils feront des ventes grâces à leurs propres recommandations. Donc, il faut qu'il y ait de la profitabilité, que ce soit intéressant financièrement pour eux et pour vous aussi, pour que ces opérations perdurent. À ce moment-là, donc, je vous invite et je vous recommande à fixer des tarifs plus élevés. Mais est-ce qu'il faut commencer par ça ? Ça, c'est la grande question, pas forcément. Et puis ici, si vous voulez vous concentrer sur l'argent, ici, il faut aussi proposer, ici, vous pouvez faire aussi des super lancements orchestrés, c'est super lancements organisés, super lancements vidéos. Voilà, il y a plusieurs noms, plusieurs appels à la station. Ça vient de Product Launch Formula, qui vient des États-Unis, Jeff Walker. Donc, si vous faites des super lancements organisés, vous faites des web conférences, des webinaires, des web conférences ou d'autres types de stratégies, je vous propose aussi, ici, de fixer des tarifs élevés. Ici, on ne s'appliquera pas forcément aux super lancements organisés avec des partenaires comme on aurait pu faire ici. Donc là, on est vraiment dans la phase partenaire, parce qu'il faut distribuer toutes les commissions. Là, on va se concentrer sur la publicité, ici, et on fera rentrer aussi des partenaires. On le verra comment. Donc, vous avez compris, au début, dans cette idée globale, c'est pour vous dire que l'IA, la distinction, si c'est pour les go et que vous avez envie absolument, et faire de l'argent, c'est très bien, en plus, de toute manière, dans tous les cas, si vous avez hésité, fixez des tarifs plus élevés, parce qu'il y aura de toute manière un impact, et pour que ça continue pour vos partenaires, il faut qu'il y ait de la profitabilité. Si maintenant, vous voulez du revenu, là, vous n'avez pas besoin forcément de l'égo. Le revenu n'est pas forcément lié aux tarifs élevés. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Vous pouvez très bien fixer des tarifs au-dessus de 1 000 euros, ou alors des tarifs en dessous de 300 euros. On va voir comment ça se présente et comment ça se passe. On va rentrer encore dans plus de clarifications dans un moment. Il vous est déjà sans doute arrivé, si vous vous intéressez au business, si vous êtes déjà en business, d'entendre dire qu'il faut absolument des tarifs très élevés pour gagner et ainsi de suite. Je peux vous donner quelques exemples. Si vous suivez un peu le marché américain, on a certains influenceurs, par exemple Digital Marketers, qui est un des plus gros acteurs du monde de la formation, de l'infoprenariat, de l'infoprenariat américain. Ils ont une des plus grosses conférences. Et leur stratégie principale, elle, ici, ils commencent à un tarif, un premier produit qui est à 7 euros. 7 euros, c'est choqué, mais 7 euros. Et ils sont dans les fortunes 500 américaines, plus grosse compagnie. Et puis, il y en a d'autres ici qui sont plutôt de ce contre-ci, qui ne jure que par les tarifs très élevés. Par exemple, si on prend Frank Kern, c'est un influenceur. Il ne jure que par ça. Et il est excellent. Et il donne le maximum. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Et il est très fort dedans. Il est vraiment brillant. Lui, en termes d'égo, il est très servi parce que c'est vraiment un leader du marché. Il a une aura. Tout le monde l'appelle la star, la célébrité, parce que justement, il en joue. Maintenant, en termes de revenus et chiffres d'affaires, il a, par rapport à eux, une grande différence. Aujourd'hui, il est à peu près, maintenant, à plus ou moins un million de dollars par mois. Ce qui n'est pas négligeable, c'est très, très bien. Mais par rapport à eux, c'est très loin du compte. Il l'a dû, avant d'arriver à ça, même qu'il était toujours au plafond, les tarifs à 2 000 à 10 000 parfois, il a dû mettre 10, 15 ans avant d'arriver vraiment à se sentir beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Son produit aujourd'hui le plus rentable, le plus intéressant, et celui qui apporte le plus de repos et de liberté et de tranquillité d'esprit, c'est un produit à 300 euros par mois, qui est un tarif élevé, mais qui n'est pas les autres produits à 10 000 ou 15 000 ou 20 000 euros ou 3 000 euros comme certains fixeraient. Donc, pourquoi je vous dis ça, une fois de plus, pour briser un peu les idées trop reçues ? Je sais que dans les explications, maintenant, vous pourriez vous dire, oui, mais il y a de la vérité partout, où me trouver ? Je veux vous donner la capacité de comprendre et après, je vous donnerai les 4 recommandations pour trouver votre propre vérité. On en a un autre, c'est Russell Brunson, ClickFunnels, si vous connaissez. C'est un logiciel très, très, très connu sur le marché francophone et américain, surtout. C'est un, il est en 3 ans, ils sont passés de 0 à 100 millions de dollars par an, même plus là, parce qu'ils grandissent tout le temps. Et une de ses stratégies principales, lui, c'est de commencer avec un produit gratuit. Vous n'avez qu'à régler les frais de port. Souvent un livre ou un cadeau comme ça. Et ensuite, il a tout un parcours client, un parcours de vente, qui permet ensuite d'escalader, de vendre d'autres produits, qui vont ensuite augmenter la valeur par client, le panier moyen d'achat d'un client. Et il a une croissance qui est aussi plus grande que beaucoup qui sont ici. Alors, je ne dis pas que ceux qui sont ici ne sont pas forcément les plus profitables. C'est que le marché est plus petit. Les personnes qui peuvent mettre 10 000 euros en une fois, il y en a moins que là. Mais par contre, là, vous êtes certain que si ça marche, vous êtes tout de suite libre financièrement. Ça marche directement, vous êtes libre financièrement. Là, vous pouvez faire fortune encore plus vite et grandir et aller encore plus loin. Alors, je vais vous donner une réponse qui va vous éclaircir si vous posez la question. Qu'est-ce que je dois faire là ou là ? La réponse, je vais vous la donner dans un instant, mais je vais encore vous partager quelques exemples. Brandon Burchard, peut-être que vous connaissez ou pas, c'est un influenceur américain qui ne jurait que pas ceci. Il s'est positionné en partant absolument de zéro avec des tarifs très élevés. Et il a impressionné tout le monde. Sa croissance a été phénoménale. Il est passé en quelques années de zéro. Et aujourd'hui, il a plus de 50 millions. Il grandit encore. C'est assez hallucinant d'arriver même à suivre. Et aujourd'hui, il a commencé par ça. Il ne prenait que par ça. J'ai suivi beaucoup de ses partages. Aujourd'hui, il est dans une autre thématique dans laquelle il partage énormément de contenus en dessous de 100 euros. Et il touche beaucoup plus de monde. Il a même été recommandé par Oprah Winfrey. C'est la femme, une des femmes les plus riches du monde qui est prête en milliards, qui est une célébrité. Elle, qui utilise aussi Internet pour vendre des formations en partageant les conseils d'autres experts, dont lui. Et donc là, à ce moment-là, il s'est adapté. Aujourd'hui, apparemment, il le fait beaucoup. Il l'aime beaucoup. Ça, pour vous dire que ça lui rapporte beaucoup. Et son entreprise, elle est encore plus prospère qu'avant, plus qu'elle ne l'a jamais été. Alors maintenant, partons du marché francophone. Je ne vais pas citer de nom. Mais je vais vous dire une chose. C'est que lorsque j'ai démarré sur le business de l'Internet, j'observais, je regardais, je voyais que l'un des premiers millionneurs de l'Internet avait des produits assez élevés. Mais il avait beaucoup de produits. À l'époque, on appelait ça les e-books. Les e-books à 7 euros. Quand on parle qu'à 7 euros, ça paraît moins bien parce que ça a perdu de la valeur, ça a perdu de la cote. Et sincèrement, je suis d'accord avec ça. En revanche, il était au top parce qu'il avait une multitude de points d'entrée différents. Et puis, un autre également m'avait impressionné parce que c'est une personne, je ne vais pas citer son nom, mais il vendait un produit à moins de 40 euros. Avec moins de 40 euros, il faisait 1,3 million d'euros par an. Et j'étais surpris parce que je voyais d'autres personnes vendre des produits à 2 000, 3 000 euros, ne prenaient que cette idée de vendre des produits très chers, arriver à faire 500, 600, 800, avoir du mal à atteindre le million d'euros après 5 ans ou 10 ans. Alors que lui, en 3 ans, 3, 4 ans, a dépassé ça. J'en ai vu d'autres après arriver avec des produits à 60 euros, 67 euros, dépasser ces montants, c'est assez incroyable. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que pour que vous puissiez comprendre et trouver votre vérité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut avoir des produits très chers ou alors il faut avoir des produits qui ne sont pas chers ? Ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas, est-ce que oui ou non ? Ce n'est pas cette question-là qu'il faut vous poser. C'est une mauvaise question. Et je vais vous dire quelle est la question que vous devez vous poser. Ce n'est pas oui ou non ? Est-ce que je dois, oui, avoir des produits chers ou non, des produits entrée de gamme ? La question, c'est surtout « Par quoi commencer ? » Ça, c'est la grande question que vous devez vous poser. Pourquoi je vous dis ça ? Très simplement parce que vous l'aurez compris par ces différents exemples qui pouvaient peut-être vous perdre avec tous ces exemples, surtout si vous ne connaissez pas les références que je vous ai citées. Vous aurez compris que ces personnes-là disposent de différents produits parce qu'il y a différents points d'entrée pour toucher votre marché. et votre idée, c'est de faire du long terme. C'est-à-dire, si maintenant, même si vous êtes très prospère mais que vous ne parlez qu'à 3% de votre audience, de votre possibilité, comment faire pour faire grandir votre entreprise année après année ? L'être humain n'est heureux que quand il progresse, si vous ne progressez pas, vous êtes perdu. Donc, il faut aller voir les autres parties que vous n'avez pas encore touchées par votre message ou par votre point d'accroche. C'est la raison pour laquelle l'idée, ce ne sera pas de choisir si on fait ou pas, mais c'est plutôt de choisir l'ordre par quoi on commence. Et pour commencer cet ordre, je vais vous donner 4 critères qui vous aideront à déterminer vous-même par quoi vous allez commencer parce que l'idée, c'est comme, encore un dernier exemple, Apple. Vous connaissez Apple, la grande marque qui est une entreprise et qui pèse le plus dans le monde. Eh bien, il y a des produits à plusieurs milliers d'euros comme certains ordinateurs, Mac, etc., etc. Mais il y a également des produits comme des iPods, etc. qui sont plus accessibles et ce ne sont pas forcément les mêmes clients. Par contre, elles touchent différentes personnes. Même si elles ont évidemment un best-seller, c'est toujours le produit par lequel on va commencer. C'est celui que je vous dis, commencez par un best-seller. Mais je vous invite vraiment à voir, c'est mon grand conseil, un produit qui a une valeur perçue élevée, qui a un tarif élevé aussi parce que vous devez rapidement faire tourner votre entreprise. C'est important. Et si vous voulez encore grandir et faire exploser le tout, c'est d'avoir ici également une possibilité d'avoir des tarifs plus accessibles tout en offrant toujours de la vraie valeur ajoutée pour vos meilleurs clients. A présent, je vais vous partager quatre critères qui vous aideront à déterminer par quoi commencer. Vous aurez compris avant, si vous êtes un peu perdu, revoyez cette vidéo, suivez-la plusieurs fois parce qu'il y a énormément de choses très avancées que j'ai tenté de simplifier de la meilleure façon possible ici, dans une courte vidéo pour que vous puissiez gagner énormément de temps, surtout pour pouvoir ouvrir votre intelligence par rapport à ce type de situation, intelligence décisionnelle. les quatre critères sont les suivants. Premier critère, on va dire ici, quatre critères pour vous aider à prendre votre décision par quoi commencer. Premier critère, c'est votre marché. C'est plutôt ici de regarder à qui vous vous adressez ou vos marchés, on va dire plutôt le premier marché. À qui vous adressez-vous ? Sachez que sur le marché, il y a effectivement en fonction des gens à qui vous vous adressez, une différence aussi. Si vous êtes plutôt dans un marché business to business, donc B2B, là, à ce moment-là, on est plutôt, on a une tendance à être, je vais dire au-dessus de 1 000 euros, mais ce n'est pas 1 000 euros, c'est un symbole. Ça peut être au-dessus de 500, au-dessus de 400, au-dessus de 300, bref, un tarif qui est plus élevé que ce que vous trouvez habituellement, ce que vous pensez plus élevé. Si maintenant, vous êtes plutôt particulier, à ce moment-là, il y a ici une tendance un peu plus accessible, on va dire, en dessous de 1 000 euros, mais une fois de plus, ce n'est pas 1 000 euros pour le chiffre, c'était juste un symbole, c'est peut-être en dessous de 100 euros, en dessous de 200, en dessous de 300, à vous de déterminer. Ça, c'est une règle de base, mais qui n'est pas la vérité absolue. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si vous parlez ici au business, business, oui, un retour sur investissement, donc les personnes ont plus tendance à le faire. Si vous êtes en affaires, en entreprise, vous savez bien que quand vous devez démarrer un business, vous devez investir. Investir peut-être dans du matériel, si c'est un domaine spécifique, si vous êtes dans des industries encore lourdes, peut-être un bureau, du personnel, des machines, enfin bref, ou même les charges, les impôts, tout qui commence. Vous savez que vous devez être capable d'investir, sinon vous ne lancez pas. Peut-être acheter un bail commercial, un fonds de commerce, etc. Dans cette situation-ci, on sait qu'un entrepreneur qui débarre, il a besoin de réussir. Donc si maintenant vous l'aidez à réussir, obtenir un retour sur investissement, il est prêt à investir plus et donc vous devez délivrer aussi plus pour lui donner son retour sur investissement. Puis de l'autre côté particulier, c'est un peu moins mesurable la progression parce qu'on parle de transformation, mais si on parle par exemple de croissance personnelle, de réussite personnelle, quelque chose qui est plutôt interne, il y a des clics qui changent la vie, qui changent tout. Par contre, on a une habitude ici sur le marché d'avoir des tarifs qui sont un peu plus faibles. J'ai dit, il y a des exceptions. Je connais des personnes en croissance personnelle, dont je fais partie, qui ont des tarifs plus élevés en croissance personnelle et d'autres en business qui ont des tarifs plus entrés de gamme, tout est un mélange, tout peut exister. Si vous avez des tarifs plus élevés dans un domaine particulier, là, vous devez être brillant, vous devez vous distinguer. Il faut que votre offre soit vraiment très particulière, associée à votre histoire et aussi aux résultats, à la transformation que vous pouvez avoir, les résultats de vos clients, les témoignages et aussi le concept, votre méthode. Comment le mécanisme nouveau qu'elle apporte sur le marché pour réussir à le faire et il y en a qui réussissent à le faire. C'est un défi plus important. Donc, je vous conseille de commencer par ce qui est le plus simple pour vous et lorsque ça marche, ensuite, vous tentez d'autres expériences. Deuxième critère, c'est ici, on va prendre le critère du positionnement. Le positionnement, c'est justement votre fameuse image, celle que vous voulez qu'on retienne de vous. Ou est-ce que vous voulez plutôt vous dire « moi, je commence et je veux absolument que tous les confrères, pas forcément les clients, mais les confrères, entendent parler de moi, faire un buzz sur mon marché ? » Oui. Alors, à ce moment-là, on sait que dans ce cas-ci, des grosses opérations, de super lancements organisés pourront vous aider à créer cet impact. Même si vous ne faites pas fortune parce qu'il faut distribuer vos partenaires, il faut diminuer tout, tout ce que ça vous a pris, ça vous a peut-être pris des mois à préparation. Donc, tout en déduit, en valeur horaire, ça diminue fortement. Par contre, si ce n'est pas forcément ce positionnement-là que vous voulez avoir par rapport au confrère, mais plutôt le positionnement par rapport au client, donc là, je vais dire plutôt confrère, positionnement, confrère, VS, client. Si vous voulez uniquement un positionnement élevé chez vos clients, à ce moment-là, ces opérations-là fonctionnent aussi très bien. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un client vous a acheté, même un tarif, à entrée de gamme, il crée la confiance. C'est une histoire aussi de confiance. Il y a énormément de clients qui commencent à acheter un produit comme ça et ensuite, ils vont acheter un produit très cher. C'est comme ça. Lorsque j'ai démarré en affaires sur Internet, j'avais déjà avant une entreprise qui fonctionnait hors de l'Internet, donc j'étais un entrepreneur qui avait un certain degré de réussite, mais je ne me sentais pas libre et j'avais envie d'évoluer. Je ne connaissais pas le monde d'Internet, mais la première personne qui me l'a fait découvrir, un des premiers millionnaires, je suivais, j'avais un peu de scepticisme et c'est étrange. Est-ce que cette personne existe vraiment ? Avant d'investir dans la première formation importante chez lui qui était à 2500 euros à ce moment-là, j'ai peut-être un jour avant ou même quelques heures ou deux ou trois jours acheté quelque chose à 7 ou 17 euros, je ne sais plus. J'ai fait cette transaction et j'ai été bluffé par ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai senti des perspectives et je me suis dit waouh, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça peut être dans la suite ? Et quelques temps plus tard, mon aventure a changé. Ça a changé totalement ma vie et je lui en saurais reconnaissant à vie même si aujourd'hui il nous a quittés. Deuxième donc critique, c'est le positionnement. Que voulez-vous créer comme impact ? Est-ce que vous voulez faire fortune même si vous êtes inconnu et de votre côté pour vos confrères mais pour vos clients ? Voilà, vous voulez absolument que votre marché parle de vous, être à tous les événements, être partout. Donc là, à ce moment-là, faites la stratégie du tarif beaucoup plus élevé pour faire un boom sur le marché et surtout pour que votre partenaire soit content de cette opération et qu'il vous recommande encore et encore. Le troisième critère, c'est le critère du test. Tester, tester sans cesse cesser. Pourquoi ? Il est inutile de tomber amoureux de votre produit. Ce n'est pas vous qui devez tomber amoureux même si vous devez bien sûr en être satisfait, extrêmement satisfait, être très content et ravi, surtout pour ce qu'il fera pour les autres. C'est votre client qui doit en tomber amoureux. Ça veut dire quoi ? Si vous voulez tester et que vous commencez avec des tarifs élevés tout le temps, tout le temps et que vous faites plusieurs opérations avec des partenaires mais que ça ne prend pas et ensuite vous testez ça et que ça marche, ne perdez pas 10 ans avant de faire ça. Si vous faites ça pendant longtemps mais que ça ne marche pas et que puis à un moment vous changez votre fusil d'épaule et que vous testez une approche dans une de ces gammes-là et que ça prend, c'est fantastique. Si vous testez à tel tarif plus élevé puis à tel tarif plus bas, utilisez différentes approches. Aujourd'hui, on peut tester très facilement à l'heure aujourd'hui de la publicité par exemple. On peut très bien créer, vous pouvez créer des offres sans les avoir tournées, créées, enregistrées, faire des publicités sur les réseaux sociaux avec des accroches, inviter à une web conférence par exemple pour offrir un tarif élevé et voir comment ça convertit. Ensuite, faire la même chose autrement, peut-être avec une page de commande, une page de vente, directement avec une page d'entrée dans laquelle vous proposez un tarif plus simple et de grâce, dans tous les cas, commencez toujours par créer de la valeur avant. Offrez un lead magnétique, c'est-à-dire un contenu gratuit à télécharger ou à recevoir ou une formation, quelque chose qui donne de la valeur et ensuite proposez une offre commerciale qui est aidée. Et si ça ne prend pas, testez autrement et lorsque vous trouvez votre formule, là, vous allez pouvoir ensuite augmenter, augmenter, augmenter l'investissement, la valeur. Vous irez voir d'autres partenaires, vous créerez d'autres. Il vous faut absolument trouver votre produit best-seller. Alors, le premier, avant de tourner avec les autres, commencez par un produit best-seller au tarif plus élevé et ensuite, testez différentes variantes. Si vous n'avez le choix, si dans tout ce que je vous donne, vous commencez à trouver plus ou moins dans quelle direction vous voulez aller, si vous vous dites « je pourrais très bien faire les deux », je vous propose de tester d'abord ça en premier parce que les web conférences, les événements permettent de le faire plus simplement et ensuite d'ajouter à votre gamme d'autres produits qui vous aideront à aller encore plus vite et encore plus loin. Dernier point, c'est un bonus, quatrième, c'est une question que j'entends souvent, c'est le 7, le 9, à la fin, pourquoi, quel est le concept derrière les chiffres 7, 97, 77 ou 89 ? On entend souvent parler de ça. Je ne vais pas rentrer dans des explications trop avancées dans les écrits sains où on parle de 6, 7, le chiffre de la perfection, etc. Je dirais juste que ce sont des tests qui ont été des barrières symboliques et psychologiques qui ont été utilisés, testés comme ça par différentes personnes avant nous, avant vous et on a pris ensuite, on les a appliqués, on a vu que ça sonnait bien. Par exemple, le 9, pourquoi ? Parce que si maintenant, au lieu d'acheter un produit à 100 euros, à 99 euros, la barrière symbolique, elle n'est pas dépassée. On n'a pas dépassé 100 euros, c'est moins de 100 euros, c'est 99 euros ou 999 euros, ce n'est pas 1000 euros, c'est en dessous des 1000 euros. Donc symboliquement, ça a un effet psychologique et puis le 7, eh bien voilà, il n'y a pas une explication qui est à prendre à 100% comme vérité une fois de plus, mais si ça a été testé, ça marche bien. Certaines personnes avec 64 euros, 38 euros, 39, fonctionnent aussi bien. D'autres rajoutent des chiffres après la virgule, ça marche aussi bien. À vous évidemment de voir et de tester, mais surtout ne perdez pas trop de temps à vouloir refaire le monde, prenez ce qui marche et mettez-le en pratique. Et puis, comme on parle de chiffres, un dernier conseil et recommandation, quand vous proposez vos tarifs, vous pouvez utiliser cette pratique. Si vous voulez donner aux personnes une réduction, par exemple, une réduction de 200 euros, c'est par exemple moins 200 euros écrit comme ça, il y a un, trois chiffres parce que c'est une réduction là. Mais si vous faites une réduction ici comme celle-ci de 200 virgules, il y a une virgule et on rajoute des décimales, 20 000 euros, on a l'impression que c'est une plus grosse réduction. Ce n'est pas 200 euros, mais on a l'impression que c'est 20 000 euros, ça fait un peu plus. Maintenant, si votre tarif à lui coûte votre produit et 200 euros, ne le mettez pas comme ça parce qu'on croit à ce moment-là que votre produit coûte 20 000 euros. voilà pour synthétiser cette partie, je vous ai parlé ici tout d'abord de mon histoire, ce qui m'a permis moi de commencer, comment j'ai expérimenté tout ceci avant de vous partager ce type de vidéo ici pour que vous puissiez créer votre propre intelligence. C'était mon objectif, ouvrir votre propre intelligence et que vous puissiez lorsqu'on vous donne des conseils par rapport à ça, savoir que vous avez suivi cette vidéo avec moi et que vous êtes blindé, que vous connaissez votre propre vérité. donc personne ne peut vous imposer la leur même si la leur est vraie pour eux probablement mais la vôtre sera peut-être différente elle sera peut-être même différente de la mienne. Ensuite je vous ai montré que différents influenceurs sur le marché des Etats-Unis par exemple pour prendre ma thématique mon domaine fonctionnent différemment et il y en a beaucoup même qui ont des tarifs qui sont d'entrée de gamme mais qui arrivent à toucher le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas un seul produit ils ont une cascade le parcours client qui est important le parcours de vente qu'il y aura derrière. On a vu ensemble que la question dont il fallait vous poser c'est pour quoi par quoi commencer plutôt et pas si je fais tarifs élevés ou faibles c'est par quoi je commence quel sera mon produit best-seller numéro 1 en sachant rappelez-vous qu'il ne faut pas tomber amoureux de votre produit si ce n'est pas celui-là c'est un autre parce que pour passer de 0 à 100 000 euros sur internet et puis de 0 à 1 million votre seul objectif c'est de trouver vraiment 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 le bon client et le produit qui marche et ensuite d'investir beaucoup plus avec des partenaires avec de la publicité pour le faire connaître davantage mais vous devez trouver vraiment cette fameuse combinaison ici qui vous aidera à le faire j'ai parlé déjà dans une autre vidéo où j'ai parlé du quoi du qui du pourquoi vous devez trouver ce fameux quoi à qui pour aller de 0 à 100 000 de 0 à 1 million d'euros vous pouvez trouver cette vidéo quelque part si vous regardez ici il y a une référence probablement qui apparaît maintenant on a vu ensemble que les 4 critères maintenant que je vous recommande si vous voulez prendre une décision le marché à qui vous allez vous adresser le positionnement quel impact vous voulez vous créer surtout à qui client, confrère ou les deux testez vous allez tester plusieurs choses et ne pas tomber amoureux trouver jusqu'au moment où vous l'aurez trouvé c'est un moment même si vous avez aujourd'hui maintenant presque à découvert quand vous trouverez après ça va accélérer on va rattraper le temps perdu et puis un bonus sur les chiffres symboliques voilà je vous propose de sortir retourner dehors pour terminer et clôturer cette vidéo prendre un peu d'air parce que je sens que la température monte dans cette pièce voilà vous avez entre les mains votre vérité votre vérité et vous savez ce qu'il vous faut pour pouvoir créer des produits des formations qui sont best-seller avec des tarifs que vos clients vont adorer qui vont vous redemander commander recommander encore et encore créer finalement un afflux de vente chaque jour de votre vie qu'il vente qu'il pleuve qu'il neige en vacances pendant la période scolaire pendant les périodes de travail d'été d'hiver peu importe la saison matin, midi et soir des ventes en permanence best-seller parce que vous aurez construit véritablement un beau parcours et plusieurs parcours clients pour vos clients vous connaissez maintenant la vérité votre vérité pas celle que un autre vous imposera vous avez les cartes en main je vous ai ouvert votre esprit grâce à cette vidéo si vous l'avez apprécié je vous invite à me le montrer comment en mettant le pouce bleu au bas de cette vidéo il y a possibilité de le faire juste en bas en fonction de là où vous êtes si vous êtes sur youtube le pouce bleu j'aime si vous l'avez aimé et apprécié bien sûr vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne il y a également le bouton de s'abonner activer la cloche qui est au bas de cette page et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez une question sur cette approche si vous avez une interrogation sur vos stratégies vos prix quels sont les prix et les tarifs dans lesquels vous voulez commencer par exemple votre business posez-moi ici un échange qu'on puisse avoir un échange ensemble je dirais personnellement toutes vos remarques et questions et ça me permettra aussi s'il y a des questions pertinentes de pouvoir créer une autre prochaine vidéo pour vous aider davantage je vous remercie infiniment mes passionnés de liberté pour votre attention pour votre écoute je suis vraiment toujours ravi de pouvoir vous de faire ces échanges avec vous qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus chaleureux quel enthousiasme merci faites connaître ces vidéos partagez-les autour de vous invitez d'autres personnes qui selon vous méritent également de connaître ces approches simples qui sont complexes au départ mais que je simplifie pour vous pour vous échanger ça dans ce type de conseils mes meilleurs voeux de succès et d'amitié pour vous pour votre vie pour votre entreprise c'était le message d'un passionné de liberté moi un autre donc vous c'était Zico Kiax je vous dis à très bientôt mes passionnés de liberté merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501